Chers amis fidèles du Pas de l'Épillou, bonjour, mon nom est Jean Goyard et je vous assistais au programme sur les Pas du Pas de l'Épillou. D'autant plus ravi aujourd'hui de vous rencontrer de nouveau, que nous allons faire quelques commentaires sur vos commentaires, parce que vous avez été très nombreux à écrire et quand vous laissez votre commentaire, je vous ai dit, je le lis, plusieurs ont été extrêmement intéressants, je vais vous les passer pour que vous puissiez, que tout le monde puisse apprécier ceux dont j'estime qu'ils sont d'intérêt général. Et donc le premier, c'est à propos de justement cet élégant qui était venu se confesser au Pas de l'Épillou. Et Patrick m'écrit la chose suivante. J'ai eu la chance de rencontrer le Pas de l'Épillou en septembre 1962 et j'avais alors 11 ans. « Souffrant d'un problème, d'un œil grave semble-t-il, j'ai eu la grande chance que Pas de l'Épillou vienne vers moi et pose sa main sur moi. » Eh bien, chapeau Patrick. Vous avez eu, je ne dirais pas de la chance, parce que je ne crois pas à la chance, mais vous avez eu une grande grâce. Vous avez donc connu le Pas de l'Épillou qui est ici, représenté avec une jolie statue qui m'a été offerte par un ami qui est passé à San Giovanni Rotondo et il a choisi avec soin, parce que vous savez, il y a des statues plus ou moins jolies et il en a trouvé une que j'aime beaucoup. Quelqu'un d'entre vous d'ailleurs m'a demandé où on peut la trouver. C'est difficile parce qu'il faut aller à San Giovanni Rotondo. J'espère bien cette année aller à San Giovanni Rotondo et ce serait une bonne idée d'en acheter quelques-unes. Oui, c'est vrai, enfin, si quelqu'un... Je peux penser, je peux penser à ça. En tout cas, la voilà, c'est une jolie statue, elle est discrète, elle montre bien le Pas de l'Épillou, enfin, je l'aime bien. Donc, voilà, Patrick qui a été... Il a eu sur son œil la main, la main du Pas de l'Épillou, la main stigmatisée. La main stigmatisée du Pas de l'Épillou, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Là, vraiment, on se dit, il y a des gens qui ont plus de grâce que d'autres. Voilà, là, voyez-vous, ici, vous avez une photographie, là, de la main stigmatisée. Elles sont rares, ces photographies, parce que le Pas de l'Épillou ne voulait pas qu'on le transforme en bête de cirque. Le voilà, là, concrètement, ce trou dans la main du Pas de l'Épillou, vous voyez, avec le sang, c'est impressionnant. Donc, voilà, Patrick, dont je ne connais pas le village ou la ville, mais, en tout cas, le voilà qui a eu la main stigmatisée du Pas de l'Épillou qui s'est posée sur son œil. C'est intéressant, c'est un petit peu comme à Lourdes, vous voyez ce qui s'est passé. Le soir, à cet endroit, donc, ce n'est pas immédiat, ça n'a pas été immédiat, j'ai ressenti comme un coup de soleil. C'est incroyable, hein ? Je n'ai pas pu, et je n'ai pas perdu la vision de cet œil. Autrement dit, j'aurais aimé avoir un peu plus de détails, savoir quel était ce grave problème à son œil, mais, en tout cas, voilà qu'il pouvait le perdre, et perdre un œil, vous savez, on n'en a que deux, hein ? Et puis, voir en stéréo, c'est très important. Bon, voilà, enfin, en tout cas, quand on ne l'a plus, c'est un sacrifice que le bon Dieu a demandé. Mais là, il a échappé à cette épreuve. Bravo Patrick, vraiment, j'espère qu'on se rencontrera un jour et que vous me montrerez cet œil sauvé par le pas de l'épio, par sa main stigmatisée. Vous êtes presque, vous n'êtes pas une relique du pas de l'épio, mais vous êtes une relique de l'histoire du pas de l'épio, c'est intéressant. Voilà comment termine Patrick. Depuis, je pense très souvent au pas d'épio, et il m'aide la plupart du temps à passer les moments difficiles. Ça, j'en suis absolument certain. Et peut-être, il ne vous permet pas de le sentir chaque fois, mais en tout cas, il est toujours là. J'en suis absolument certain. Et que cela vous fasse un grand bien, et surtout, ne vous décrochez jamais du pas d'épio, n'est-ce pas ? Bien. Un deuxième témoignage. Françoise. Là encore, je ne connais pas sa vie. Grâce à mes parents et grands-parents, je connais pas d'épio depuis ma naissance. Elle a laissé son commentaire sur la vidéo « Puissance d'intercession du pas d'épio ». Il a sauvé mon père de la tuberculose. Après une neuvaine au pas d'épio, son parfum de violette a envahi toute la chambre. Et papa s'est bien vite remis. Je suis né dans les années 60. Voilà un petit témoignage. Non, c'est un beau témoignage. Au fond, ces deux témoignages, qu'est-ce qu'ils nous montrent ? Ils nous montrent que le pas d'épio intervient. Il intervient dans notre vie de tous les jours. Il suffit de lui demander. Palalpius est un saint médiéval, disons comme ça. Il est sorti du Moyen-Âge, on peut dire comme ça, et placé dans notre siècle. C'est un peu l'impression qu'il me fait. Pourquoi ? Parce qu'il a une présence phénoménale. Il convertit. Je ne parle pas de ses dons. Ses dons, oui, vous les connaissez moi aussi. C'est fort intéressant, tous les dons qu'il avait. Mais c'est quelqu'un qui montre, c'est surtout ça, à mon avis, qui montre la présence de Dieu dans notre vie, dans notre monde. Ce monde où il y a tellement de vilaines choses aujourd'hui, eh bien, on voit que Dieu est présent. Il a envoyé des saints, Saint Jean Bosco, le Saint Curé d'Ars, le Padre Épil, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que sais-je. Mais en tout cas, voilà que Dieu nous montre qu'il intervient. C'est ça le grand, moi je trouve, ce qui me réconforte énormément, et je pense que vous aussi. Voilà un troisième témoignage. Un troisième témoignage, c'est Catherine. Bonjour M. Goyard. Oui, le diable est bien présent dans le monde entier. On le voit tous les jours, mais aussi dans nos foyers. Il tente nos enfants, nos petits-enfants. Il m'a tenté moi-même il y a quelques années. Bien sûr, il nous tente tous. Bien sûr. Et j'ai pu arriver à m'en défaire grâce à l'histoire de Sœur Faustine. Oui, Sœur Faustine, c'est Sainte Faustine Kowalska, la polonaise, qui a, on peut dire comme ça, eu des visions du Sacré-Cœur de Jésus, un petit peu comme notre Sainte de Paris-le-Moyal, Sainte Marguerite-Marie. Mais évidemment, Sainte Marguerite-Marie, c'est au XVIIe siècle, à cheval sur le XVIe, XVIIe. Tandis que Sœur Faustine Kowalska, c'est il y a peu de temps, donc c'est un petit peu plus ancien que le Padré Pio, mais enfin, bon. Et à peine. Et donc, elle nous réactualise le message du Sacré-Cœur de Jésus. C'est fantastique, Sœur Faustine Kowalska. Bon. Donc, c'était l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Vous savez, Jésus miséricordieux. La grande image, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Cette grande image qui passait dans chaque maison de ceux qui acceptaient de l'accueillir. Il y a quelques années, j'ai pris la statue de mari chez moi, oui, mais comme je le fais chaque année. Quelques amis, mères de famille, nous avons un groupe et nous nous retrouvons dans notre église tous les jours, surtout depuis cette pandémie de virus chinois. C'est moi qui l'ajoute, virus chinois, mais c'est vrai. Nous prions le rosaire à Saint-Padre-les-Pives, c'est-à-dire avec Saint-Padre-les-Pives. Le rosaire est adressé à la Sainte Vierge, bien sûr. Je lui confie tous les groupes de prière, des mères de famille du monde entier. Et voilà une belle chose. Vous voyez, Catherine ne s'est pas contentée de se confiner. Pas du tout, elle a profité de tous les moyens possibles pour aller à l'église. Dans un moment où les gens étaient paniqués, paniqués d'attraper le virus. J'espère qu'aucun de vous, fidèles du Padre-les-Pives, n'ait paniqué d'attraper le virus. Dans une église, comme disait Mgr Roland, l'église n'est pas un endroit où on attrape des virus. L'église est un endroit où on se met sous la protection du bon Dieu, où on prie, où on adore. Et donc, il n'y a pas question de croire que dans une église, on attrape un virus. Enfin quoi, n'a-t-on jamais entendu parler de quelqu'un qui, avec la communion, sur les lèvres, sur la langue, avait attrapé une maladie ? Non, mais où est-ce qu'on a la tête ? Donc, témoignage. Alors oui, je disais, Catherine, elle a fait partie de ces courageux qui sont allés à l'église pour prier, pour prier le rosaire. Magnifique, je suis ravi d'entendre ce témoignage. Un autre témoignage. Depuis que j'ai reçu l'image du palais Pives, ma vie a changé. Ah, ça, ça m'a fait un plaisir énorme, énorme de lire cela. C'est Christina qui me dit ça. On le sent présent et communiquant sa bonté d'esprit. Merci, M. Goyard, de nous raconter la vie de ce grand saint. Bon, comme je le disais à quelqu'un, il ne faut pas confondre la cause et l'avocat. La cause, c'est celle du palais Pives. La cause est grande, elle est noble, elle est belle. Et elle ira de l'avant, vous voyez. Donc, elle a aimé et elle a surtout su rétribuer au palais Pives la grâce qu'elle avait. Parce que finalement, vous voyez, elle a reçu cette image. Et c'est l'image qui a présidé à la canonisation du palais Pives. Donc, elle a reçu cette image et elle a senti que le palais Pives déversait sa bonté d'esprit dans sa maison. Et là, je suis bien d'accord. C'est pour ça que je l'ai moi aussi. Et ça me fait penser que vous savez que vous pouvez recevoir cette image gratuitement. En avoir une, on n'en a pas énormément, mais on peut l'avoir. Parce que dans la description de cette vidéo, ici en bas, vous avez la possibilité de la commander gratuitement. Et ce n'est pas la même chose que le groupe des protégés du palais Pives. Eux, ils en reçoivent automatiquement trois. Mais à cause du petit nombre que nous avons en stock, vous voyez, voilà. Alors, on est obligé de les limiter. Oui, parce que les personnes qui sont protégées du palais Pives, ce sont des personnes qui nous aident. Et vous le savez, c'est normal de leur donner quelques avantages. Bien, il y a un autre témoignage que j'ai ici, que j'ai reçu. C'est Marie-Lyne. Marie-Lyne, alors, elle nous dit la chose suivante. Merci de nous parler de la manifestation du tentateur quand il est à l'action et comment il est rusé. Et il existe. Que Dieu vous bénisse. Oui. Mais, de temps en temps, il faut en parler. Parce qu'il se cache. Il ne peut pas se montrer dans toute sa laideur. Parce qu'il ferait fuir. Donc, il est obligé de se mélanger. C'est très rare, les cas de possession, si vous voulez. Mais, c'est très rare. Disons qu'aujourd'hui, c'est moins rare que ça ne fût. Mais disons que, aussi, il ne faut pas, parce qu'on est tenté de dire, ce n'est pas parce qu'on a une tentation que le diable est à avoir partout. Ce n'est pas ça. Normalement, normalement, le diable ne se montre pas. Il est beaucoup plus habile que ça. Il prend des tournures. Par exemple, imaginez que quelqu'un soit pauvre et sensible à l'argent. Et, eh bien, le diable peut lui faire venir la fortune, tout à coup. Et, vous savez, on raconte toujours, je pense qu'aucun de vous n'est dans ce cas-là, mais il y a des gens qui gagnent l'auto, une fortune considérable. On dit que c'est très rare, les gens, qui sont sages face à cela. Et, ils entreprennent de voyager, ils dépensent, etc. Ils s'habituent à cette aisance qu'ils n'avaient pas. Et la différence de niveau brutal, qui n'a jamais fait de bien à personne, eh bien, gâte l'âme, cette personne. Les personnes n'en profitent pas pour faire de bonnes œuvres. C'est rare. Je n'ai jamais joué au loto. Je ne compte pas jouer au loto. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, mais si je gagne au loto, je vous donne quelque chose. Je dis, non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, cette histoire. Si la personne joue au loto et qu'elle veut nous aider, elle ne va pas gagner. Et deuxièmement, oui, parce que le diable ne voudra pas. Le diable ne veut pas que le Padre Pio soit connu et aimé, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire ? Le diable ne fait pas arriver que des malheurs. Il peut faire arriver des choses agréables, des choses en apparence bénéfiques et qui pourrissent l'âme. Voyez par exemple Saint Vincent de Paul, qui était pauvre comme tout. où j'ai visité sa maison dans les Landes, à côté de Dax. Pauvre, 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 ses parents. Petit agriculteur dans la campagne. Eh bien, lorsque Saint Vincent de Paul a été confesseur de la reine, et il avait, un jour, il lui a demandé sa cassette de bijoux, tout simplement. Peut-être pas tout, mais au moins une bonne partie. Et vous savez que Saint Vincent de Paul était la grande autorité de l'Hôtel Dieu à Paris, l'Hôtel Dieu qui est à côté de Notre-Dame, de Paris. Eh bien, un jour, il a la visite de ses parents, et ses parents lui ont demandé de l'argent, de l'aide financière. Parce qu'ils étaient très pauvres. Et lui, il l'a refusé. Il l'a refusé, et il a dit, ils n'ont pas compris. Mais en réalité, ce qu'il y a, c'est que, si je leur donnais, parce qu'évidemment, lui était pauvre, mais il avait de l'argent pour ses pauvres à lui. Et il en avait beaucoup. Et cela leur ferait mal à leur âme. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs saints qui ont été dans ce cas-là. La manifestation du diable, la tentation commune, elle n'est pas forcément par des malheurs. Et quand il y a des gens qui ont des malheurs, ils pensent que c'est le diable. Attention, ce n'est pas forcément le diable. Le pas des pives disait cela. On est un ami du bon Dieu, on aura des souffrances. Sainte Thérèse d'Avila, vous connaissez bien cette anecdote où Sainte Thérèse d'Avila, la nuit, elle est appelée, parce qu'elle avait fondé beaucoup de monastères, elle est appelée parce qu'il y a un problème dans un couvent. Il faut qu'elle passe sur un fleuve. Il y a une planche qui est relativement étroite, sur une rivière, disons au moins. Et en face, il y a quelqu'un. Elle voit qu'il y a quelqu'un. Alors, elle attend parce qu'elle ne veut pas se trouver au milieu. Deux sur une planche, ça va être la catastrophe. Et alors, c'est un homme et il lui fait signe de passer. Donc, elle va être tranquille sur le passage. Et au moment où elle se trouve au milieu, tout d'un coup, l'homme se présente, donnant un coup d'épaule, elle tombe. Et elle tombe dans la rivière. Et là, elle voit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comme elle était espagnole, que les Espagnols ont du tempérament, elle lui a dit, « Ah Seigneur, c'est pour ça que vous avez peu d'amis. » « Ah non, 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 pardon. » Il lui a dit, « C'est comme ça que je traite mes amis. » Et elle a répondu, « C'est à cause de ça que vous en avez peu. » Mais vous voyez qu'il ne faut pas croire que ce soit le démon qui nous fait arriver des difficultés. Les manifestations du démon, c'est la tentation. Oui, il faut savoir distinguer ce qui est tentation et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est sûr. Mais enfin, tout le monde en a l'expérience. Et puis, quelqu'un qui me demande, « Bonjour, monsieur Voyard, vous dites que le diable peut apparaître avec la physionomie de quelqu'un de notre entourage. » C'est Suzanne qui me dit ça. « Ou un ange, ou un animal. » Dans ces conditions, comment savoir si c'est la personne ou le diable ? Le pas dans les pieds, vous savez faire la différence, lui. Mais nous, simple petite créature, comment est-ce qu'on peut ne pas se faire avoir ? Eh bien, c'est très simple, ça. C'est que le diable, bien sûr, je vous ai raconté l'histoire du palais Pio. Et le diable apparaissait au palais Pio. D'ailleurs, depuis qu'il était petit. Le diable s'est présenté à lui sous la forme d'un chien énorme. Et plusieurs fois, puisque même dans le couvent, un jour, il a vu un chien colossal sauter jusqu'à chez lui et qu'il menaçait de le déchirer avec des crocs épouvantables. Donc, là, c'était sous la forme d'un animal. Mais normalement, ce n'est pas comme ça. Même si vous passez à côté d'un chien, un chien vous mort, il ne faut pas dire que c'est le diable. Normalement, pour des personnes comme nous, justement, comme vous dites, c'est des simples petites créatures, nous ne sommes pas des pives. Donc, il est très probable que nous n'ayons pas ce genre d'expérience. Au moins, pour l'instant. Maintenant, dans l'avenir, est-ce que ça viendra ? À ce moment-là, chacun aura la grâce de voir si, dans l'avenir, cela arrivait. Mais, disons, il ne faut pas se monter le bourrichon, comme on dit, dans ma... Comment dis-je chez moi ? Donc, bien sûr, le diable peut prendre toute forme. Mais, quand le diable apparaît, il est séduisant. C'est ce qu'on dit toujours. Même Notre-Dame, quand l'archange Gabriel s'est présenté à elle, elle a eu un instant de frayeur. Pourquoi ? Parce que lorsque le surnaturel intervient dans la vie d'un homme, c'est une chose qui fait peur. Mais, tout de suite, si ça vient de Dieu, il tranquillise. Et l'archange Gabriel a tout de suite tranquillisé Marie. Tandis que le diable, il va séduire d'abord. Et il pique la curiosité. Et on a une curiosité malsaine pour voir cela, pour voir ce que c'est. Et c'est la raison pour laquelle, là, on doit être vigilant. Si ça a arrivé, on doit se méfier et dire, Jésus, Marie, vive Jésus, vive Marie, c'est une très bonne, très, très bonne solution, comme certains d'entre vous, là, d'ailleurs, l'ont noté. Il y a d'autres moyens où Marie, conçue sans péché, priée pour nous qui avons recours à vous, est une oraison jaculatoire qui est extrêmement exorcistique. Il faut s'en rappeler et la voir toujours. Et mieux encore, oui, le dire, bien sûr, et porter la médaille miraculeuse de la rue du bac, sur soi, bien entendu. Donc voilà, je vous ai, ah, et une dernière, une personne qui me dit, Auguste, me dit, comment faire partie du groupe des protégés du Padre et Pio ? Bon, c'est très simple. Vous savez qu'il y a une, dans la description de cette vidéo, il y a notre site internet, st-padre-pio.fr Et là, il y a une page spécialement dédiée au groupe des protégés du Padre et Pio. Je vous rappelle en deux mots. Ce groupe des protégés du Padre et Pio sont des personnes qui font un sacrifice financier régulier pour nous permettre d'avancer dans les progrès de cette chaîne vidéo sur les pas du Padre et Pio. Et il faut acheter des livres. Chaque semaine, j'en ai des supplémentaires. Il faut lire ces anecdotes. Il faut payer quelque chose de la publicité sur YouTube, Facebook, etc., etc., sur les réseaux sociaux, parce que c'est là qu'on trouve le public le plus jeune. Et c'est très intéressant. Les jeunes ne regardent plus la télévision pour s'informer. Vous savez qu'ils utilisent les réseaux sociaux. Et finalement, c'est une chose très intéressante de pouvoir les joindre là et leur donner la grâce de connaître le Padre et Pio et de connaître ces Fioretti. Donc, c'est très important pour nous. Je vous donne rendez-vous sur cette page. Et puis là, évidemment, ce que vous pourrez faire, c'est vous y inscrire. Là, vous savez que toutes ces personnes sont des personnes qui prient les unes pour les autres parce que c'est une grande famille. Nous prions les uns pour les autres. À cause de la communion des saints, les mérites de l'un ou des uns ou de tous se reportent sur l'un d'eux. Plusieurs d'entre vous m'ont dit de prier, de faire prier pour leur famille. Et nous le faisons. Les membres animateurs de cette chaîne le font. Et plus tard, même, la prochaine fois, je pourrai citer ces prénoms pour que les personnes puissent prier pour les uns et les autres. Donc, ce groupe est protégé du Padre et Pio. Il suffit de remplir la page Internet, de s'inscrire et voilà. Et puis, vous avez des estampes du Padre et des médailles qui vous sont envoyées aussitôt. Vous avez également l'avantage d'une messe qui est célébrée à votre intention chaque vendredi de l'année, plus certaines fêtes du Padre et des Pio, les messes supplémentaires qui sont dites. Par exemple, son entrée en religion, son ordination sacerdotale, son installation, son jour et notre temps, son anniversaire, comme c'était le cas le 25 l'autre jour, le 25 mai. Donc, vous voyez, il y a toute une vie et vous pouvez en faire partie, bien sûr. Voilà, je crois que j'ai épuisé les quelques commentaires que j'avais séparés. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à demain.